Bonjour, nous poursuivons notre programme de webinaire d'Alma Consulting Group consacré au financement de la recherche et de l'innovation. Nous avons souhaité aujourd'hui vous présenter les enjeux de la sous-traitance agréée et pour en parler, nous accueillons nos deux intervenants. Florent Rioux, bonjour Florent. Bonjour Jean-Noël. Vous êtes expert en fiscalité de la recherche. Et Sylvain Richer, bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Noël. Vous êtes expert scientifique au sein d'Alma Consulting Group. Une entreprise a la possibilité d'engager des dépenses d'innovation ou des dépenses de recherche et de développement au sein de sa propre structure. Elle a également la possibilité de sous-traiter l'intégralité ou une partie de ses frais. Alors question, comment valoriser ses frais de sous-traitance au sein des dispositifs Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation ? Et pour répondre à cette question, il va nous falloir au préalable répondre à d'autres questions. Et c'est l'ambition de ce webinaire. Il va falloir comprendre ce qu'est un organisme agréé, comment s'articule le Crédit Impôt Recherche vis-à-vis des organismes agréés. Ce webinaire vous apportera également un éclairage sur la clarification doctrinale du 4 avril 2014 et ses impacts pour le calcul des Crédit Impôt Recherche, mais également comment obtenir un agrément, comment sortir de l'agrément. D'ailleurs, il existe un agrément pour le Crédit Impôt Recherche, un agrément pour le Crédit Impôt Innovation, comment prendre en compte les questions associées à ces organismes agréés dans le calcul de mon propre Crédit Impôt Recherche, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les points de vigilance. Bref, vous l'avez compris, ce webinaire sur les enjeux de la sous-traitance agréée au CIR va vous apporter le maximum de réponses à vos interrogations. Parlons que vous soyez un organisme agréé, que vous souhaitiez le devenir, que vous ayez des dépenses de sous-traitance, mais vous aurez peut-être également d'autres questions, des questions complémentaires. Eh bien, n'hésitez pas, je vous invite à poser vos questions tout au long de cette présentation. Pour cela, vous utilisez la fenêtre de chat qui apparaît au bas de votre écran. Je vous conseille de poser vos questions tout au long de ce webinaire. Ça va vous permettre d'avoir le temps de recueillir vos questions, d'y répondre tout au long de ce webinaire ou à la fin. Et puis, nous allons maintenant démarrer avec Sylvain et sur les spécificités des organismes agréés vis-à-vis du CIR. Voilà, donc on va commencer en effet par revenir sur ce qu'est un organisme agréé. Donc, on est viré dans un cadre très d'impôt recherche. En fait, vous êtes amené à réaliser des travaux de recherche et de développement. Vous vous posez la question justement des intégrés dans une déclaration de crédit d'impôt recherche. Vous faites également appel à un prestataire dans le cadre de ces différents développements, de ces travaux. Je vous pose la question de, puis-je reprendre ou non les dépenses associées à ce prestataire dans le cadre de ma déclaration. Donc, l'agrément crédit d'impôt recherche, c'est finalement un référencement réalisé par le ministère de la Recherche, en particulier pour les activités de R&D. On verra que ça peut être en particulier pour les activités d'innovation, puisque là, l'agrément sera délivré à la fois par le ministère de la Recherche ou par le ministère de l'Industrie via la direction des entreprises, la DGE. Donc, en l'occurrence, le référencement, l'agrément va viser à s'assurer que les prestations de l'agrément proposées sont éligibles au dispositif, du moins que le prestataire est bien en mesure en capacité de réaliser des travaux de recherche et développement pour le compte de tiers. Donc, dans un premier temps, quels sont les organismes qui doivent être réglés ? Les différentes sociétés auxquelles vous pouvez faire appel, des organismes de recherche privée, publique, différentes associations, différentes fondations, toute structure finalement, qui peut réaliser des prestations de services associées à la recherche et à l'innovation. D'autres organismes, par contre, ne sont pas tenus finalement de solliciter un référencement auprès du ministère de la Recherche ou auprès du ministère de l'Industrie via la DGE. Il s'agit finalement des organismes publics de recherche type CNRS, INCM, CEA, les universités, les établissements publics d'enseignement supérieur qui délivrent un diplôme type Master, s'il s'agit d'organismes d'ailleurs publics ou privés d'enseignement supérieur. Donc là, les modalités finalement sont prévaluées, puisque ces organismes sont agréés automatiquement par l'administration et n'ont aucune démarche spécifique à réaliser. Il s'agira notamment pour une entreprise qui fait appel à ce type de société ou d'organisme en particulier, s'assurer que les différentes administrations qui chargent ces agréments les considèrent bien comme étant publiques. Si bien, effectivement, voilà le cadre général pour les crédits d'impôt recherche, les organismes agréés aux crédits d'impôt recherche. Comme l'a précisé Jean-Noël dans sa présentation générale, on va avoir deux types d'agréments, un agrément crédit d'impôt recherche, donc CIR pour dépense de recherche, et un agrément crédit d'impôt innovation. Donc ce sont deux agréments différents et chacun permet de retenir soit la partie recherche, le crédit d'impôt recherche, soit la partie innovation pour l'agrément crédit d'impôt innovation. Vous n'êtes pas sans savoir que le crédit d'impôt innovation ne peut être déclaré que par des sociétés qui sont PME au sens communautaire. Néanmoins, si ces sociétés font appel à des sous-traitants, le sous-traitant en question, sans être PME, peut tout à fait être agréé innovation, auquel cas la facture du communitaire pourra être retenue. Alors, au niveau du crédit d'impôt innovation, on a d'une part une procédure d'agrément qui est un peu différente, et d'autre part un statut, donc qui est un statut différent également, puisqu'on peut être agréé, créer d'impôt recherche, agréé d'impôt innovation, agréé les deux. On a vraiment deux choses qui sont complètement séparées, écloisonnées, et normalement, bien entendu, cumulables. Les sociétés qui doivent demander un agrément au titre du crédit d'impôt innovation, ça va être l'ensemble des sociétés privées. Les organismes publics n'ont pas besoin de demander cet agrément, néanmoins, les organismes publics sont exclus de la reprise possible pour la sous-traitance en crédit d'impôt innovation. Une seule exception à cela, les CTI, qui eux, sont dispensés de la procédure d'agrément, et peuvent être retenues, les factures émanant du CTI, peuvent être retenues par l'organisme commanditaire au crédit d'impôt innovation. Alors, une fois qu'on a brossé rapidement ces statuts d'organismes agréés et l'ensemble des possibilités qui vont pouvoir souffrir à eux, on va voir comment est-ce qu'on va calculer, comment est-ce qu'on va pouvoir prendre en compte les factures issues d'organismes agréés. On se place là, dans le cas où la société est la société commanditaire. Alors, deux choses. Prenons d'abord l'exemple du crédit d'impôt recherche, qui aurait sous-traité une partie de ses dépenses à des organismes privés. Eh bien, les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche sont des dépenses de recherche sous-traités. Ce qui signifie qu'il ne suffit pas que l'organisme prestataire soit un organisme agréé, agréé, crédit d'impôt recherche et privé. Encore faut-il que les factures émises par cet organisme soient des factures éligibles au crédit d'impôt recherche. Donc, ça va être des analyses, des thèses, des prototypes, des simulations dans l'espace économique européen. Cette liste, d'une part, n'est pas exhaustive, et d'autre part, n'est pas limitative non plus. En revanche, on peut avoir un type d'analyse qui est éligible parce qu'il fait partie d'une dépense de recherche globale, qui devient éligible. Un autre type d'analyse qui fait partie d'un développement, disons, plus classique, ne sera pas éligible. Donc, il faut faire attention, d'une part, aux travaux spécifiquement réalisés par le prestataire, et d'autre part, le cadre de la recherche dans laquelle s'inscrivent ces travaux. D'un point de vue, disons, purement calcul financier, comment est-ce qu'on va pouvoir valoriser ces factures ? Eh bien, pour la sous-traitance privée, on va prendre en compte le montant exact qui a été facturé, à condition, évidemment, de prestation éligible. Aucun doublement de la dépense en assiette de l'entreprise, donneur d'ordre. On reprend évidemment uniquement la partie qui va correspondre à la dépense éligible. C'est-à-dire que si, par exemple, on a une facture qui prend en compte des analyses, des prototypes éligibles, et par ailleurs la fourniture de matériel, on va prendre en compte que la ligne qui correspond à la partie recherche. Une fois qu'on a pris ce montant-là, c'est-à-dire bien entendu du montant hors-taxe de la facture, on va appliquer un double plafonnement. Le premier plafonnement, c'est une prise en compte dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche pour rendre au Crédit d'impôt recherche. C'est une imitation qui a été anticipée par le législateur, de manière à ce qu'un organisme ne puisse pas sous-traiter l'ensemble de sa recherche sans réaliser aucune recherche en interne, et valoriser cette recherche sous-traitée au titre du Crédit d'impôt recherche. Ça signifie concrètement qu'un organisme commanditaire peut sous-traiter une partie de sa recherche, mais doit, en interne, avoir des frais qui soient au moins égaux à un quart de l'ensemble des recherches sous-traitées. Donc si je veux valoriser trois dans mon Crédit d'impôt recherche, il faut au moins que je réalise un en interne, soit en frais personnels, soit dans d'autres frais, mais au moins un en frais législable. Le deuxième plafond qui va s'appliquer, ça va être un plafond qui est dans la plupart des sociétés, qui est dans la limite de 2 millions d'euros de sous-traitance pour un organisme qui sous-traiterait des travaux de recherche à un autre organisme avec qui il aurait des liens de dépendance, par exemple une filiale d'un groupe. En revanche, s'il n'y a pas de lien de dépendance, ce plafond passe à 10 millions d'euros. Ces deux plafonds sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'on va appliquer le plafond le plus bas sur le premier plafond qui s'applique. Donc soit trois fois à la limite, soit 2 millions ou 10 millions en fonction du type organisme qui a été sollicité pour la sous-traitance. Au niveau de la sous-traitance publique maintenant, il s'agit de la même façon de dépense de recherche sous-traitée, donc il va falloir faire attention à ce que les travaux confiés soient bien des travaux éligibles au Créer d'impôt recherche, analyse résolution, etc., dans l'espace économique européen. Si bien on vous a donné précédemment le type d'organisme qui pouvait appartenir à ces organismes publics, la valorisation est un petit peu spécifique pour les organismes publics dans lesquels Créer d'impôt recherche, puisqu'on va pouvoir valoriser dans la scie du donneur d'or le double du montant de la facture qui a été émise par l'organisme public. Donc ça c'est extrêmement incitatif, le but du législateur dans ce cadre-là est de favoriser les échanges entre les sociétés privées et les milieux, disons, académiques ou publics d'une façon plus générale. Donc ça va permettre de favoriser ces liens en prenant en compte le double de la facture hors-taxe. Si vous avez payé 100, vous pouvez valoriser 200 dans le cadre de votre Créer d'impôt recherche. C'est évidemment quelque chose qui est intéressant à observer lorsque vous choisissez vos prestataires. En revanche, petite spécificité, il ne va pas y avoir de doublement s'il y a un lien de dépendance entre l'entreprise donneur d'ordre et l'organisme prestataire. De manière à éviter certains favoris, disons, pour les sociétés privées. Est-ce qu'on peut maintenant, Sylvain, faire un bilan global sur l'ensemble de ces plafonds ? Est-ce qu'on va pouvoir reprendre dans le cadre du Créer d'impôt recherche ? Je pense qu'il est intéressant de refaire un focus. On a parlé de l'agrément Créer d'impôt recherche, mais pour la partie recherche et développement, avant de s'intéresser aux spécificités, maintenant à l'innovation, on va faire un récapitulatif, qui est d'autant plus intéressant qu'on peut répertorier différentes catégories d'organismes. On peut faire appel pour mener à venir les activités de recherche et développement, qu'il s'agisse de sociétés privées, d'organismes publics, de structures adossées éventuellement à ces organismes publics, ou de fondations reconnues d'utilité publique. À la fois, ils ont présenté des spécificités d'agréments différentes selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Je précise ma pensée à ce qu'ils ont besoin réellement de ceux qui sont réagrés par le militaire ou est-ce qu'ils sont réagrés automatiquement de par leur statut, et par ailleurs, est-ce qu'ils vont permettre à la société qui souhaite retenir les dépenses qui ont été engagées au titre de cette déclaration de recherche pour le simple ou le double des montants qui ont été engagés. Là encore, il y a la notion de lien de dépendance qui a été évoquée à l'innovation par Florent qui va l'entrer en ligne de compte, en particulier pour les organismes publics, le doublement est normalement automatique s'il y a un de dépendance, il existe, pour le coup, ce doublement n'aura pas lieu et on obtiendra les placons qui avaient été évoqués tout à l'heure. Donc on a mis tout particulièrement en avant les doublements possibles des facturations de ces différents organismes. Cela concerne les organismes de recherche considérés comme étant publics, les structures qui sont adossées, très importants, quelle est la structure qui est finalement proche d'une structure publique et qui par conséquent peut-être considérée par le ministère aussi du Crédit d'Into-Recherche comme une structure publique également, et quelles sont les différentes fondations aux communautés critiques et qui permettent donc une valorisation également au double des montants facturés par la société commanditaire. Merci. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. Cela commence d'ailleurs, on va peut-être revenir sur quelques précisions. Vous avez parlé de liens de dépendance, d'ailleurs on le voit encore à l'écran. Liens de dépendance entre deux sociétés, alors comment s'apprécient ces liens ? Les liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités lorsque l'une va détenir soit directement, soit par personne interposée, ça peut être une personne physique, la majorité du capital social de l'autre. Donc ça va être typiquement une société qui appartient à un groupe. La société mère détient plus de 50% du capital de la société fille. Elles sont réputées être en lien de dépendance de la société. Mais on a également le cas pour des sociétés qui vont être dites sœurs. C'est-à-dire que deux sociétés sont sous la tutelle d'une troisième, à plus de 50% toujours des tensions capitalistiques. Donc une société mère détient une fille F1, mettons, et une deuxième fille F2. Ces deux sociétés, F1 et F2, sont réputées également être en lien de dépendance. Voilà ce qu'on appelle le lien de dépendance qui s'apprécie en fonction des tensions capitalistes. Et une autre question sur les structures adossées. On le voit encore à l'écran. Est-ce qu'on peut avoir par exemple un exemple pour qu'on puisse bien comprendre ce que c'est une structure adossée ? Alors c'est vrai qu'au niveau des structures adossées, la définition est précisée dans ce récapitulatif. Elle peut paraître relativement complexe, à savoir qu'on est positionné sur des associations qui sont régies par la loi du 1er juillet 1901, avec pour membres fondateurs d'un organisme public de recherche ou d'un établissement d'enseignement supérieur vivant un groupe public. Par exemple, concernant le droit de master, ou bien encore des sociétés de capitaux dans le capital, où les droits de vote sont détenus pour plus de 50% par l'un de ces organismes. Donc on est bien d'accord. On est sur des sociétés dont l'un des membres fondateurs, par exemple, est-ce une université, un organisme de recherche publique ou un établissement d'enseignement supérieur en délireant un diplôme au niveau master, ou bien il peut s'agir également d'une société dont finalement le capital est détenu en majorité par un de ces organismes. Donc en effet, la définition est relativement complète. Je vais donner quelques exemples. En fait, quelques exemples étaient apportés déjà dans le guide du crédit d'impôt recherche en 2012, à savoir qu'une annexe des structures adossées y était présentée. On va y retrouver certaines structures de valorisation des activités de recherche, donc à s'inspirant le transfert des activités de recherche publique vers le privé. On va retrouver des structures du type Pro-Tis-Valors Méditerranée, par exemple, concernant les activités sous-tétées par les universités de la Méditerranée ou Sophia Antipolis. On va retrouver des entités type, finalement, INSA Valor, qui sont les différentes entités qui permettent la valorisation des activités sous-traitées par les différentes INSA. On va retrouver l'ARMIN, on va retrouver également l'association ARTS, l'association de la 17.1, qui est rattachée à l'École nationale supérieure d'un des métiers. Voilà, ce type de structure, qui était précédemment listée et recensée par le ministère comme étant spécifiquement adossé, aujourd'hui, il est également possible, d'ailleurs, de se renseigner auprès du ministère de la Recherche, s'assurer, bien évidemment, que ce dernier sera amené à considérer cette structure comme étant adossée, si jamais on a un doute à lever, et ce, de manière à sécuriser, finalement, sa déclaration. Parfait, merci de ces précisions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions en utilisant la fenêtre de chat. On continue avec Florent, et cette fois avec un focus sur le crédit d'impôt-inolation. Alors, effectivement, on a passé en revue le crédit d'impôt-recherche et le type de valorisation. On voit qu'on a quelque chose avec ce tableau qui est relativement complexe, avec des organismes qui peuvent être publis, avec l'indépendance privée, sur l'indépendance, différents plafonds. Pour le crédit d'impôt-innovation, on a quelque chose de beaucoup plus simple. Les sous-traitances éligibles, donc on a vu, seuls les organismes privés et les CTI étaient éligibles à la valorisation des crédits d'impôt-innovation en sous-traitance. Les dépenses doivent être également des dépenses dans la même philosophie, disons, que le crédit d'impôt-recherche, qui sont éligibles, donc conception de nouveaux produits, conception de prototypes, de design, de tests, qui présentent des performances supérieures, sur le plan technique, ergonomique, des fonctionnalités ou de l'épo-conception. Il faut évidemment que la société sous-traitante soit agréée au crédit d'impôt-innovation, donc agréée à l'innovation, et il n'y a aucun plafond qui s'applique dans la mesure où le crédit d'impôt-innovation est lui-même déjà plafonné à 400 000 euros d'assiette, on va pouvoir valoriser la valorisation de ses dépenses dans l'assiette pour leur montant simple, hors-taxe, quel que soit leur organisme à l'adresse de temps, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas en compte, encore une fois, les organismes publics. Donc là, si on a des choses qui est nettement plus simples comme valorisation que le crédit d'impôt-recherche, on va s'assurer que la dépense est bien une dépense éligible d'innovation, et on va valoriser la facture pour le simple de son montant. Donc je vous propose d'inverser un petit peu la perspective et de se placer non plus du point de vue de l'organisme commanditaire, mais du point de vue de l'organisme prestataire agréé. Dans ce cas-là, on a un organisme qui est agréé de crédit d'impôt-recherche, et comment est-ce qu'il va pouvoir valoriser ses propres dépenses au prix d'impôt-recherche ? Je crois que là-dessus, la clarification doctrinale du 4 avril 2014 a apporté, comme son indique justement, une clarification, Sylvain. Donc en l'occurrence, il est vrai que l'administration fiscale du 4 avril 2014 est venue préciser les modalités finalement de retenue des dépenses sous-traitées en matière de recherche et développement. L'objectif finalement de cette clarification, elle est relativement simple. À la base, elle vise à limiter, en tout cas éviter que deux organismes de société soient amenés à prendre en compte les mêmes dépenses au titre de leurs différentes déclarations. En gros, une société A qui aurait essayé de traiter une société de recherche et développement et une société B, si elle souhaite reprendre ses activités et que B souhaite également reprendre ses activités, on peut éventuellement être confronté à une double valorisation des dépenses, ce qui ne souhaite pas bien évidemment le trésor public. Alors, il faut savoir qu'on veut donc éviter toute prise en compte pour le double, on veut reprendre en tout cas éviter une double prise en compte, il n'y a pas d'impact, en particulier sur la sous-traitance publique qui elle-même ne peut prétendre, en tout cas sur les activités sous-traitées, au crédit d'impôt recherche. Alors, si on va plus avant dans la clarification d'opinale du 4 avril, en fait, pour éviter toute problématique de double prise en compte des dépenses engagées auprès d'un tiers, finalement, il va être demandé de manière systématique de venir déduire l'ensemble des facturations émises au titre de la recherche et du développement, finalement, que votre donneur d'ordre reprenne ou non ses activités au titre de sa propre déclaration crédit d'impôt recherche. Et ce, par conséquent, qu'il y ait renoncé ou pas. Auparavant, il était éventuellement possible de solliciter son donneur d'ordre pour s'apprécier avec lui, si oui ou non, il reprenait au titre de sa propre déclaration les montants que l'on avait facturés. Si sa réponse était négative, il s'engageait à ne pas reprendre ses montants. Il vous était donc possible de retenir ses montants au titre de votre propre déclaration et de ne pas venir déduire les montants que vous trouvez aujourd'hui. Du fait de la position doctrinale du 4 avril 2014, il est obligatoire de déduire l'ensemble des facturations qui ont été émises, qu'elles soient finalement reprises ou non au titre des déclarations, finalement, crédit d'impôt recherche de vos ordres d'ordre. Alors, ça signifie qu'une société qui va émettre une facture vers un organisme, par exemple, qui ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt recherche en France, pense à une société qui émettrait des factures vers des organismes aux États-Unis, par exemple, elle devrait également déduire ce type de facture ? Alors, on est dans un cas un peu particulier, mais normalement, la territorialité ne jouera pas vers les États-Unis en particulier. Eux-mêmes ne pouvant pas donc reprendre au titre du dispositif français crédit d'impôt recherche CDI en dépense, on ne va pas retrouver dans le cadre de la double prise en compte, finalement, d'un crédit d'impôt recherche. Donc, de ce point de vue-là, il n'y aura pas de problème à risque particulier. Alors, je vais me permettre de préciser également un point. C'est quelque chose qui va venir peut-être pénaliser les PME, les ETI, qui ne disposent pas personnels de recherche en nombre suffisant, qui externalisent en grande partie, finalement, le rapport de recherche et développement, du fait de la précision qui a été apportée par l'administration. Donc, c'est un point, en tout cas, à avoir à l'esprit en matière de reprise de ces dépenses, en tout cas, des légitimités de ces dépenses et d'établissement, finalement, de sa propre déclaration que c'est d'impôt recherche. Vous êtes une petite structure, vous êtes agréé pour le compte de vos donneurs d'ordre, de manière à leur accorder un avantage sur les activités qui étaient amenées à vous souhaiter. pour autant, du fait de la précision et de la clarification qui a été apportée aujourd'hui, si ces derniers ne comptent pas reprendre vos activités de recherche au titre de leur propre déclaration, pour autant, il faudra les déduire. Petite structure, finalement, ça risque d'être relativement pénalisé, notamment, lorsqu'on n'a pas amené à réaliser de l'activité R&D en interne particulier, mais plutôt pour le conducteur. Parfait, alors Alma Consulting Group avait édité un Alma News Inno sur le cri d'impôt recherche et la sous-traitance agréée. Pour en savoir plus, vous pouvez donc consulter ce Alma News Inno. Il y a deux possibilités. Soit vous allez sur le site d'alma, almacg.fr ou à la fin de cette présentation, vous recevrez automatiquement le diaporama que nous sommes en train de diffuser. Dans ce diaporama, il y aura le lien directement sur cette Alma News. On poursuit. Avec Toujours Sylvain. En fait, voilà, la problématique finalement de la clarification doctrinale, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand je suis agréé ? Je me suis fait agréé, je l'évoquais tout à l'heure, pour le compte de mes dons d'ordre. Il y a un intérêt particulier pour eux, peut-être moins pour moi, parce que je vais devoir venir déduire l'intégralité des facturations que j'aurais émise. Du coup, se pose la question réellement d'une possible abrogation de l'agrément que j'avais sollicité dans un premier temps. En tout cas, la question doit se poser à conduire finalement au sein de l'entreprise qui avait sollicité un accrément crédit d'emploi recherche. On va faire un point sur ce point-là. Alors, effectivement, on peut se poser la question soit d'obtenir l'agrément, comment est-ce qu'on devient un organisme agréé, soit, étant donné la clarification extrénale que tu as indiqué, Sylvain, est-ce qu'on peut demander l'abrogation de l'agrément alors même qu'on était agréé avant l'apparition de la clarification doctrinale. Dans un premier temps, voyons comment est-ce qu'on peut obtenir cet agrément. Le contenu pour faire une demande d'agrément, c'est la présentation d'un projet de recherche et développement pour l'agrément de l'impôt recherche ou d'un projet d'innovation. L'idée, c'est de montrer aux institutionnels que la société a la capacité à mener à bien des opérations soit de recherche soit d'innovation. On présente un seul projet qui est le plus emblématique, disons, de l'activité de recherche ou d'innovation qui est menée au sein de la société. On doit également joindre à cette demande la qualification de cinq personnes techniques toujours dans la même idée, dans la même perspective de montrer que non seulement on est capable de mener des opérations de recherche mais qu'en plus on a un personnel qui est suffisamment qualifié pour mener à bien ces activités soit de recherche ou d'innovation. et par ailleurs un certain nombre de données administratives sont demandées. Au niveau du délai, le délai diffère s'il s'agit d'une première demande ou bien d'un renouvellement s'il s'agit du prix d'impôt recherche ou d'innovation. Que ce soit prix d'impôt recherche ou d'innovation pour une première demande le délai c'est le 30 juin de l'année pour laquelle l'agrément est demandé. Je veux un agrément pour l'année 2016 17-18 je vais faire ma demande avant le 30 juin 2016 à partir de maintenant. Pour un renouvellement du prix d'impôt innovation c'est au 30 juin de la dernière année qui suit l'année à laquelle la société était agréée. Et pour un renouvellement du prix d'impôt recherche c'est au 31 décembre de la dernière année pour laquelle la société est encore agréée. Voilà pour les délais. Au niveau des avantages et des inconvénients ils apparaissent relativement évidents on va quand même les préciser. L'avantage principal c'est que la facture émise par l'organisme qui est agréé peut être reprise par le donneur d'ordre à condition évidemment qu'il s'agisse d'opération éligible et donc ça présente un avantage commercial en indiquant qu'on est agréé ça revient pour le donneur d'ordre à réduire disons de 30% ou de 20% en fonction de le prix d'impôt recherche ou innovation la facture qui va lui être émise il va pouvoir récupérer une partie de cette facture en déclarant un crédit d'impôt. L'inconvénient c'est évidemment ce qui a été évoqué par Sylvain tout à l'heure le fait que à partir du moment où on est agréé on va devoir déduire de son propre crédit d'impôt recherche les factures émises vers des organismes commanditaires et que par conséquent on va gréver fortement sa capacité à déposer des crédits d'impôt recherche ou innovation. Concrètement on va avoir un avantage commercial d'un côté qui va s'opposer à un avantage de trésorerie directe ou bien de créance sur la déclaration d'un objectif fiscal. A qui maintenant peut-on adresser cette demande dont on a vu le formalisme global et les délais et bien ça va différer également pour la demande d'un crédit d'impôt recherche R&D ou pour la demande d'un crédit d'impôt innovation d'une entreprise qui est déjà agréée à un crédit d'impôt recherche donc qui a déjà prouvé sa capacité à faire de la recherche ou encore pour une demande de crédit d'impôt recherche et en même temps de crédit d'impôt innovation on va adresser ces demandes à la direction générale pour la recherche et l'innovation. En revanche pour une société qui ne serait pas agréée de crédit d'impôt recherche et qui souhaiterait demander un crédit d'impôt innovation seule la demande sera adressée à la direction générale des entreprises la DGE. Il se pose également la question au vu de la clarification doctrinale de la sortie possible de cet agrément qui considérerait que finalement l'avantage disons commercial qu'elle avait avec l'agrément n'est pas contrebalancé par la perte qu'elle a en trésorerie du fait de cette clarification. Pour sortir de l'agrément c'est tout à fait possible à condition d'envoyer une demande au ministère de la recherche c'est un retrait de droit parce qu'il n'y a pas besoin de motiver particulièrement cette recherche il suffit de demander pour l'obtenir et l'abrogation de l'agrément prend effet à la date de demande de sortie de l'agrément c'est-à-dire concrètement la date du courrier qui a été envoyée au ministère de la recherche Pour identifier un organisme qui aurait été agréé et qui aurait demandé son abrogation qu'il aurait forcément obtenu puisqu'il l'a demandé la liste des organismes qui a demandé le retrait de l'agrément est disponible sur le site du ministère de la recherche Ce qui nous amène à vérifier un petit peu l'ensemble de ces listes comment est-ce qu'on va pouvoir voir si un organisme est agréé s'il n'est pas agréé s'il l'a été mais qu'il a demandé sa prorogation ou une prorogation d'agrément et nous amène sur des bonnes pratiques des points de vigilance qu'il va falloir observer vis-à-vis de ces problématiques de sous-traitance et d'agrément Alors au niveau finalement des éléments qu'il va falloir surveiller en tout cas sur lesquels il va falloir être vigilant en matière d'identification d'une activité recherche éligible au crédit d'impôt recherche en matière de sous-traitance les différents éléments à apprécier on va dire que déjà va se poser la question est-ce que l'organisme auquel j'ai fait appel est agréé ou pas au crédit d'impôt recherche alors qu'il en ait fait la demande express auprès du ministère de la recherche ou d'ADGE pour la partie innovation ou finalement il le soit automatiquement de partie statut d'organisme public par exemple donc il y a déjà ce premier point j'ai fait appel à une entreprise est-ce qu'elle est agréée au dispositif en particulier pour la recherche et développement une autre question bien évidemment qu'il va falloir se poser c'est au vu des différentes des compétences que j'ai moi-même engagées en tout cas pour la partie recherche et le dispositif crédit d'impôt recherche est-ce que je vais être à même de pouvoir retenir on va dire mathématiquement ces différentes dépenses on a évoqué des plafons tout à l'heure il faut que j'ai engagé des dépenses également en interne et dans la ligne de trois fois finalement que j'ai pu engager moi-même donc il y a vraiment cette espèce de plafonnement à considérer est-ce que finalement l'organisme est agréé est-ce que j'ai également engagé suffisamment de dépenses au niveau d'autres postes de dépense éligibles au président de recherche pour pouvoir considérer ces dépenses avant même que d'ailleurs considérer qu'il s'agit d'un organisme avec lequel j'entretiens des liens de dépendance parce que là encore d'autres plafonds vont pouvoir s'appliquer et bien évidemment je l'ai appelé à une société agréée au dispositif mais j'ai finalement engagé suffisamment de dépenses de recherche et développement éligibles finalement en interne pour pouvoir retenir les comptances qui ont été facturées se posent bien évidemment les questions de l'activité que j'ai été amené à sous-traiter aujourd'hui l'administration finalement s'intéresse plus particulièrement à la vérification de cette activité correspond bien à une activité de recherche et de développement éligible également au dispositif ou qu'en tout cas elle s'intègre ou s'insère pleinement dans l'activité que vous auriez menée en interne donc il va falloir pouvoir aussi justifier cette activité par la présentation et le gouvernement de ou potentiellement de cahier des charges ou de rapports d'essai qui auraient été réalisés pour votre compte et qui viendraient essayer la facturation en ligne donc là on était sur la facturation de la télétration ce type de recherche principalement pour la partie recherche et développement pour la partie innovation c'est relativement plus simple tout simplement parce que les notions de plafond qu'on a évoquées précédemment n'ont pas lieu ici néanmoins il va encore falloir s'assurer que l'activité menée ait été menée par un organisme accès au crédit d'inco innovation en tout cas la composante innovation du crédit d'inco recherche ce auprès des différentes finalement administrations qui sont amenées à délivrer ces agréments qu'il s'agisse du ministère de la recherche ou de la DGE et l'autre point qui va bien évidemment falloir veiller à garantir c'est que cette activité soit bien une activité d'innovation qu'on a pu réagir précédemment en tout cas ce que Florent a décrit par rapport à l'activité et la réalisation de nouveaux produits et l'utilisation de productifs par exemple il y a une notion de territorialité sur laquelle je ne vais pas m'étendre puisqu'on est bien dans l'espace économique européen et qu'à partir du moment où un organisme a d'ailleurs été agréé par l'un des organismes ministère de la recherche ou DGE ce point a déjà été déçu au niveau des différents justificatifs quelles sont finalement les justificats collectés pour repérer un organisme agréé alors on va revenir sur une démarche un peu littérative c'est que dans un premier temps je veux identifier si oui ou non cet organisme agréé crédit d'impôt recherche ou crédit d'impôt innovation sur les listes du ministère ou de la DGE à savoir qu'il va falloir également s'assurer qu'aucune demande d'abrogation n'ait été demandée parce qu'en fait le ministère de la recherche va publier le ministre des agréments qu'il a accordé il va publier le ministre des abrogations qu'il a également accordé pour autant les deux ne vont pas forcément correspondre normalement le ministère de la recherche met à jour ses listes et du moins fait 10 arrêts de ses listes d'une société qui aurait demandé l'abrogation de son agrément pour autant une abrogation qui vaudrait à compter 2014 la société agréée par exemple de 2012 à 2014 se disparaissent de la liste alors que pour 2013 par exemple elle est toujours agréée pour 2012 aussi et ces listes là elles ont une valeur juridique alors en cas de contrôle fiscal est-ce qu'on peut dire j'ai bien vu le nom de cette société sur cette liste elle n'était pas dans les sociétés qui avaient abrogé leur agrément alors en fait il y a des éléments de différentes listes qui sont publiés par le ministère qui sont indicatifs ça va constituer finalement un élément de preuve que vous pourrez proposer finalement à l'administration fiscale lors d'un contrôle mais en moins elles ne sont finalement pas opposables à l'administration et elles ne peuvent pas servir de justificatif en tant que telle ou substituer du moins la décision d'agrément qui a été accordée soit par le ministère de la recherche ou par le ministère de l'industrie via la DGE quel élément de preuve on va pouvoir fournir si cela ne fonctionne pas alors l'élément de preuve je dirais tangible le justificatif qu'il nous faut pouvoir présenter à l'administration pour dans un premier temps déjà lui signifier que la société est bien agréée c'est l'attestation la décision finalement d'agrément qui est délivré par le ministère de la recherche ou le ministère de l'industrie avec une marianne le nom de la société le sirène de la société si c'est une société française et bien évidemment la durée d'agrément qui a été accordée d'accord il est fortement recommandé de collecter ce qui est justificatif solliciter votre prestataire pour obtenir au moment où vous souhaitez retenir ces différentes dépenses cette attestation il doit vous la communiquer il peut vous dire qu'il apparaît sur la liste du ministère ou présenter la liste du ministère néanmoins l'administration fiscale ne se satisfera pas uniquement de la présentation de cette liste elle sollicitera cette attestation et de toute façon ça vous permettra également de fluidifier vos relations avec l'administration fiscale vous avez collecté l'ensemble des justificatifs et les justificatifs les justificatifs probants elles n'ont pas une liste du ministère qui éventuellement aurait pu être retouchée ou qui pourrait d'ailleurs ne pas être exhaustive ou pourrait présenter des erreurs qui apparaissent bien également comme mention sur le site du ministère de la recherche en particulier merci messieurs pour cette présentation assez exhaustive vous avez posé vos propres questions mais ceux qui nous écoutent ont aussi leurs questions alors n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat qui apparaît sur votre écran certains ont fait tout au long de cette présentation ils ont eu raison on va pouvoir maintenant aborder leurs questions sur des points très pratiques on nous demande est-ce qu'il existe un modèle de document pour pouvoir demander un agrément et si oui où existe où peut-on récupérer alors au niveau des documents qui permettent de solliciter un agrément alors pour le président pour recherche on va avoir le ministère de la recherche qui sur son site va publier ces différents documents alors à la fois une notice explicative et finalement le formulaire qui sera déposé avec la description du projet qui nous permettra donc de signifier en tout cas le terme de la recherche vous avez les capacités de mener à bien des activités de recherche et de développement voire d'innovation savoir qu'une trame finalement est également présentée en tout cas la présentation des activités de recherche et de développement ou d'innovation est également présentée dans le guide que le ministère de recherche est amené à publier et est-ce que c'est la même trame alors du coup pour un projet crédit d'info recherche c'est un projet crédit d'info innovation alors en fait elles vont diverger on est bien sur deux dispositifs le crédit d'info recherche ce sont les activités R&D de l'autre côté on est des activités d'innovation pour l'un il va falloir la partie R&D démontrer qu'on a une rupture avec un état de l'art en tout cas on distingue les technologies distantes de l'autre côté il va falloir pour l'innovation démontrer qu'on apporte des performances supérieures par rapport à un état du marché on est plutôt sur une notion de benchmark pour l'innovation et plutôt sur une notion de rupture technologique pour la CRV du coup on est sur des trames qui sont relativement différentes le ministère de recherche doit plutôt proposer la trame recherche et développement la trame innovation est plus exactement précisée sur le site de la GDE et du ministère de l'industrie à savoir d'ailleurs que pendant longtemps le ministère de la recherche ne présentait un formulaire de demande d'agrément qui ne correspondait finalement qu'à la recherche pas à la partie innovation et que le ministère de l'industrie qui est à la DGE proposait un formulaire de demande d'agrément qui revenait elle sur la partie innovation peut-on demander un agrément CIR et C2I pour un même projet et bien oui c'est tout à fait possible à condition évidemment que ce projet ait les caractéristiques d'une part du crédit d'impôt recherche d'éligibilité et d'autre part au crédit d'impôt innovation dans ce type de projet on va distinguer les deux phases généralement la phase amont sera une phase de recherche avec le verrou scientifique d'incertitude technique qui va être éligible au crédit d'impôt recherche et ensuite une fois que l'ensemble de ces verrou auront été levés on va tomber dans une phase de conception de nouveaux produits de prototypage de produits et là on va être sur une phase d'innovation on peut tout à fait présenter un même projet pour une partie recherche et une partie innovation Est-ce qu'il existe une limite en nombre de personnes en R&D ? Non il n'existe pas de limite en nombre de personnes en R&D en revanche effectivement j'imagine que la question de notre auditeur est liée à cette limite de 5 personnes qu'on va pouvoir présenter donc pas de limite en nombre de personnes en R&D mais seulement 5 personnes présentables disons lors de la demande d'agrément le but c'est de montrer les personnes qui sont les plus habilités soit les plus anciennes dans la société soit qui ont le niveau de diplôme le plus élevé soit qui sont le plus représentatif du type d'activité qui est mené au sein de la société On va rester toujours sur le dossier on nous demande la volumétrie du dossier il faut combien de pages est-ce que c'est indiqué tout ça ? Alors sur le guide du ministère de la recherche sont précisés différents volumes finalement à apporter en matière de descriptif qu'il s'agisse des notions d'état d'art d'objectif que vous étiez fixé dans le cadre de la réalisation de ces travaux qu'il s'agisse de la description de ces travaux on est plutôt sur quelque chose néanmoins d'indicatif qu'il souhaitera même de présenter c'est bien identifier les verrous que vous avez été amenés à lever à bien identifier dans la partie d'état de l'art quelles sont les techniques qui étaient existantes et dans quelles mesures vous avez été amenés à les dépasser le guide du ministère se propose en tout cas vous indique un certain nombre de pages il ne faut pas forcément se tenir en particulier si votre projet est réellement pertinent il n'y a pas besoin de développer cette activité sous 20 à 30 pages on peut tout à fait le faire de manière synthétique en 3 à 4 pages il n'y a pas réellement de problématiques qui sont associées Alors il est vrai qu'il est mentionné sur les anciennes trames en tout cas pour le crédit d'impôt recherche de décrire des travaux en 2 à 3 pages minimum évidemment c'est tout à fait indicatif et pour le crédit d'impôt innovation en revanche c'est plutôt un maximum qui est donné la description doit être très synthétique pour cette partie là mais un dossier doit être suffisamment fourni pour permettre d'apprécier la capacité à faire de la recherche ou de l'innovation sans être forcément exhaustif sur l'ensemble des détails de toutes les activités qui ont été menées par rapport à la liste des organismes agréés qui est publiée quand est-elle publiée et selon quelle périodicité alors il n'y a pas réellement de périodicité finalement par rapport à la publication de ces différents enregistres alors qu'il s'agit d'ailleurs des listes du ministère de la recherche ou des listes publiées par la DGE pour la partie innovation j'insiste sur les deux organismes parce qu'en l'occurrence les listes publiées sur le site du ministère de la recherche et les listes publiées par la DGE ne sont pas identiques on est bien sûr je délivre des agréments je communique sur les agréments que j'ai délivré alors qu'il s'agit de la recherche et de l'innovation pour le ministère de la recherche et la DGE ne communique pas que sur les agréments d'innovation qu'elle a pu délivrer néanmoins en termes de périodicité puisque c'était c'est ça la question que tu me faisais Jean-Noël la périodicité c'est finalement quand il y a un acte massif de demandes d'agréments le ministère va plutôt les traiter et lorsqu'il aura traité le gros de ces demandes il va publier une mise à jour de sa liste la dernière est intervenue assez récemment puisqu'elle a été publiée en date du 1er octobre 2015 la précédente datée de juillet par exemple et pour le site de la DGE la DGE sur les mois de septembre à octobre a été amenée à publier trois listes des agréments qu'elle a accordé à la compétition de 2015 par exemple pour les sociétés françaises et de l'espace économique européen si j'obtiens l'agrément je le conserve pendant combien de temps ? et bien c'est variable on peut toujours alors évidemment c'est une réponse de normand on peut toujours demander à avoir l'agrément pour un an deux ans trois ans on n'a pas de règles généralement l'agrément recherche est accordé pour une période de trois ans donc comme il est abrogeable à tout moment ça ne veut pas dire grand chose on a maintenant des agréments qui peuvent être accordés pour des périodes plus longues jusqu'à cinq ans voire six ans néanmoins c'est à l'appréciation de l'expert qui va lire le dossier de voir si la capacité de la société est telle que sur les cinq prochaines années ils seront toujours capables de faire de la recherche il n'y a ni des règles ni des limites dans ce cadre c'est vrai que cette appréciation elle va être effectuée par l'expert il va considérer s'il s'agit d'activité principale ou non finalement de la société qui a demandé un agrément et je vais juste revenir sur cette notion de durée alors la DGE elle a un comportement un peu plus particulier concernant les périodes d'agréments qu'elle délivre puisque automatiquement c'est un agrément qui est délivré pour cinq années c'est pour ça qu'on a des listes d'agréments qui sont publiées par la DGE à compter de 2013 à compter de 2014 à compter de 2015 et une société à compter de 2016 on ne retrouvera pas les mêmes sociétés sur ces différentes listes c'est-à-dire qu'on a une liste qui viendra représenter les agréments en compter de 2013 pour cinq années de 2013 à 2017 une société qui apparaît sur cette liste est agréée aussi pour 2014 pour autant elle n'apparaîtra pas sur la liste publiée par la DGE des organismes qui sont agréés à compter de l'année 2014 et ce jusqu'à 2018 donc il faut bien veiller également au titre en tout cas de la reprise des France Innovation à consulter l'ensemble des listes publiées par la DGE et bien évidemment aussi par le ministère de la recherche donc il y a quand on parlait tout à l'heure d'identification et de lecture de ces différents listes il faut bien veiller à considérer l'ensemble des listes et à s'assurer que votre analyse est négocée si j'obtiens l'agrément est-ce que le ministère peut revenir sur sa décision et me l'enlever alors non une fois qu'on a obtenu la vaman on apparaît sur les listes on a en ce cas à ma connaissance ça ne sait jamais maintenant évidemment on peut imaginer le cas d'un dossier qui aurait été inventé de toute pièce une manœuvre frauduleuse et dans ce cas là on imagine bien qu'il va y avoir des manœuvres coercitives mais une fois que l'agrément est accordé on n'a pas juste un contrôle sur cet agrément il est accordé pour une période qui est terminée la société peut en sortir si elle le souhaite et voilà sachant que l'administration fiscale lorsqu'elle va être amenée aussi à contrôler ses différentes dépenses à la vie un agrément a été délivré néanmoins elle s'attarde aujourd'hui à observer quelles sont les activités qui ont été menées par cet organisme donc combien même une société a bénéficié d'un agrément aurait été identifiée peut-être par le ministère et l'information aurait été reléguée auprès de l'administration comme quoi peut-être cet agrément avait été délivré pour une période peut-être un peu trop grande ou alors il y a eu des modifications peut-être de l'entité qui avait été agrée ce qui aura changé pour autant l'administration fiscale ne regardera pas que la seule attestation d'agrément elle ira de toute façon observer quelle est l'activité qui a été menée il y a bien ces deux aspects à considérer et c'est principalement sur cette notion finalement que l'administration va prêter attention contrairement les agréments au-delà d'aller finalement supprimer l'attestation et de redécouvrir dans l'entreprise question pratique cas pratique je suis auto-entrepreneur est-ce que je peux être agréé ? alors les auto-entrepreneurs c'est un sujet un petit peu compliqué parce qu'on ne peut pas bénéficier du crédit d'infos recherche en étant auto-entrepreneur en revanche si on a c'est vrai uniquement parler des sociétés agréées dans le cadre de ce webinaire il est également possible d'être agréé en tant qu'expert individuel ça va être la personne elle-même qui va être agréée c'est ce qu'on pourrait proposer dans ce cas pratique on va agréer monsieur Dupont en tant que monsieur Dupont donc ça fait partie des choses qui sont possibles ok et dernière question encore un cas pratique on nous dit alors cela signifie qu'on donne un exemple qu'une entreprise d'architecture qui vraisemblablement ne réalise des travaux que pour le compte de ses clients devra déduire l'ensemble de ses factures de son assiette de cire donc plus de cire du tout et bien oui c'est tout le problème de la clarification doctrinale effectivement ça signifie qu'une société qui mène des opérations de recherche uniquement en tant que sous-traitant c'est-à-dire qui ne mène pas de recherche en interne pour elle-même va devoir valoriser toutes ses opérations puis les dure les factures comme généralement elle émet les factures avec une marge commerciale on le souhaite en tout cas le montant de la déduction sera plus important que le montant qui a été que les frais intégrés en propre et donc on va avoir une facture en banque-facture qui va dépasser les frais internes et donc ainsi qui va être négatif sont réduits à zéro merci messieurs pour avoir répondu à ces questions alors si vous avez oublié manquer un webinaire c'est pas bien mais vous avez la possibilité de vous rattraper pour cela vous retrouvez les présentations les enregistrements sur le site internet almacg.fr et pour aller plus loin vous avez la possibilité de télécharger le guide sur décrypter et maîtriser le contrôle fiscal du crédit impôt recherche en 6 points clés toujours sur le site d'Alma CG il y a également au niveau des PME on en a parlé tout à l'heure tout savoir sur le crédit impôt innovation en 10 questions et pour encore aller un petit peu plus loin vous pouvez vous abonner on en a parlé également au cours de ce webinaire vous abonner à Alma News Innovation pour être toujours informé de l'actualité du financement d'innovation et encore si on pouvait aller plus loin on retrouve le magnifique Laurent Rioux dans une vidéo sur le site d'Alma CG notamment sur la jeune entreprise innovante et également sur le crédit d'impôt innovation donc les vidéos sont consultables sur le site Alma CG point fr merci messieurs Florent Rioux c'est pas réché merci Jean-Noël très agréable d'avoir travaillé avec vous merci à Karima Bébarek pour l'organisation de ce webinaire Karima que vous pouvez contacter pour avoir d'autres questions Karima qui vous informera également de la suite du programme des webinaires vous recevrez par mail le planning des prochaines interventions et puis vous recevrez également comme je l'ai dit tout à l'heure la présentation du diaporama de ce webinaire merci messieurs merci pour votre attention à bientôt bonne journée au revoir merci pour la suite merci pour la suite